Bonjour à tous donc tout d'abord merci de pour la confiance que vous nous témoignez en vous connectant à ce webinaire avant de commencer j'aimerais vous rappeler quelques règles de fonctionnement sachant qu'on utilise les derniers outils de teams pour pour cette conférence les micros et les webcams sont coupés hormis les animateurs pour les animateurs la session au cours de la session vous allez pouvoir poser vos questions via la messagerie instantanée les questions seront compilés en fin de en fin d'intervention pour apporter les réponses je vous rappelle aussi que le webinaire est enregistré et qu'il sera disponible sur notre chaîne youtube avant de rentrer dans le vif du sujet quelques informations sur la société william pour ceux qui nous connaissent pas donc on est un cabinet de conseil spécialisé dans les organisations et les systèmes d'information de santé williams est aujourd'hui une équipe de près de 50 collaborateurs et nous accompagnons les structures depuis 2008 dans leur projet de transformation alors pour le webinaire d'aujourd'hui consacré à l'organisation des directions des systèmes d'information de GHT donc je serai votre heureux animateur madame d'essy directrice des services numériques du ght du loiret va nous exprimer sans nous présenter son projet et faire son retour d'expérience sur les le déroulé de ce projet démarré en 2000 il ya deux ans maintenant et puis interviendra aussi patrice rousseau consultant william pour capter toutes les informations qui seront exprimées pendant pendant ce ce webinaire et en faire une synthèse à l'issue alors petit rappel du contexte donc les groupes hospitaliers de territoire sont une obligation légale au travers de la loi de santé ça génère quelques transformations importantes d'organisation métier mais aussi donc sur les fonctions support dont le la dsi est un élément important donc là aujourd'hui nous allons vous exprimer ou faire un retour d'expérience sur un projet mené sur le groupe hospitalier du loiret qui s'est restructuré pour permettre de répondre aux nouveaux besoins que représentent ces évolutions d'organisation des structures publiques sur les territoires madame d'essy je vous donne la main pour présenter votre groupe hospitalier de territoire et ensuite nous travaillerons sur votre sur votre projet bonjour à tous tout d'abord j'ai plaisir à participer à ce webinaire aux côtés de william qui nous a accompagné dans cette transformation de l'organisation donc je suis sandrine d'essy je suis directrice des services numériques du ght du loiret le ght du loiret comprend en fait neuf établissements neuf établissements hospitaliers situés sur un territoire réparti sur l'ensemble du loiret il il est composé de neuf établissements 4 mco que sont les établissements de du cham montagy pitivier j1 et bien sûr orléans pour le chr d'orléans qui est l'établissement support nous avons également deux établissements à vocation de prise en charge si donc le psm de fleurie les aubrais et montager également et enfin en fait plusieurs sites quatre au total plutôt long séjour de type epad le groupement hospitalier c'est environ un peu plus de 2200 lits un effectif à la dsn de 63 etp et évidemment des activités au travail enfin au sein de ce groupement hospitalier de deux territoires qui sont assez classiques mais aussi variés allant de la prise en charge des urgences samu bloc anesthésie évidemment toutes les spécialités médicales qui qui sont présentes et notamment la filière psychiatrique également le nombre de passages aux urgences il est de donc sur la filière passion il est d'un peu plus de 114 mille en fait passage annuel très bien donc maintenant nous allons rentrer dans le dans le vif du sujet donc première première question madame desi comprendre la naissance de ce projet de transformation de l'organisation comment est ce que est arrivé cette idée de 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 faire évoluer l'organisation alors d'abord c'est un projet qui s'est qui s'est nourri du schéma directeur du système d'information adopté en décembre 2017 sur le territoire il s'inscrit ce projet dans la loi d'innovation du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dont l'article 107 en fait prévoit la mise en place d'une fonction mutualisée de système d'information dont la mission est de mettre en oeuvre un système d'information hospitalier convergent répondant principalement aux besoins du projet médical et de soins partagés donc au travers du schéma directeur du système d'information adopté par l'ensemble des établissements l'objectif est de d'homogénéiser de façon progressive le système d'information hospitalier au sein du ght afin que l'ensemble des établissements partis utilisent à terme pour chaque domaine métier une même brique applicative fonctionnant sur l'infrastructure technique commune cet objectif a nécessité la création d'une équipe et d'une organisation commune pour gérer le système d'information territoire afin de suivre cette stratégie et optimiser de façon commune le système d'information hospitalier d'accord donc c'est bien besoin c'est bien partie d'un besoin qui était exprimé par par des métiers de vouloir mutualiser un certain nombre de composants de du système d'information exactement répondre aux besoins des métiers c'est l'essence même d'une direction des services numériques c'est à dire de fournir des outils convergent répondant aux besoins du projet médical et de soins partagés d'accord le secteur et évidemment le sponsor même de cette transformation ok donc ensuite comment avez-vous structuré votre votre démarche projet c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez identifié et fait de cette volonté d'organiser l'ADSI à l'échelle du ght un projet on va dire de groupe hospitalier de territoire comment avez-vous structuré cette démarche alors d'abord je pense que l'organisation de la dsn commune a été le fruit et le produit d'un projet inter-établissement ça c'est important parce que la démarche que nous avons suivi nous a amené à travailler ensemble cette démarche a été basée sur des ateliers de co-construction entre représentants du système d'information répartis sur les neufs sites et également les directions des ressources humaines sous l'impulsion de la direction générale et directeur d'établissement accompagné par le prestataire donc velium on a mené cette démarche en quatre phases avec d'une part un état des lieux qui a eu lieu sur l'organisation pour définir les besoins en fait du territoire dans une deuxième phase nous avons mené à bien des entretiens individuels avec 62 agents du territoire pour faire une cartographie des compétences et recueillir les aspirations individuelles enfin dans la troisième phase on a déterminé les axes de l'organisation les axes stratégiques de l'organisation et les affectations et enfin la phase 4 dans laquelle nous sommes aujourd'hui et plutôt de définir la trajectoire et de réaliser la mise en oeuvre de cette transformation qui est une transformation sur 12 à 18 mois en fait de transformation des organisations et accompagnement des agents dans cette transformation d'accord et comment comment avez vous structuré justement ce plan de transformation quels ont été les les facteurs clés dans la construction de cette ce plan de transformation alors les facteurs clés c'était déjà de faire un état des lieux un état des lieux de d'autres organisations précédentes qui a révélé un certain nombre de difficultés des difficultés à mener des projets tout pas en assurant un maintien en conditions opérationnelles sur chacun des sites des hotlines sous dimensionnés des difficultés à gérer de façon isolée la performance et la sécurité d'un système d'information atomisée sur chacun des sites donc cet état des lieux nous a permis de définir en fait une une structure commune et des des grandes orientations stratégiques pour mettre en place une cible alors effectivement réaliste dans un premier temps puisque nos périmètres d'intervention sur chacun des sites n'était pas nécessairement homogène donc on a travaillé sur ce périmètre on a travaillé sur les grands axes stratégiques également soutenant la création de cette organisation pour la prise en charge du système d'information on a on a travaillé en fait principalement avec les responsables informatiques de chaque site sur sur ces sujets et on est arrivé avec cette démarche co-construite a constitué cinq départements sous la responsabilité d'un responsable nommé un département donc assistance à maîtrise d'ouvrage et pilotage des activités qui est des projets donc le portefeuille qui est une un groupe essentiel à l'écoute métier et à l'accompagnement de la transformation des des organisations un département qualité et certification numérique qui lui a vocation à impulser une démarche qualité dans le dans la réorganisation mais aussi dans les activités de production du système d'information on a constitué également une section et un département conception et l'organisation du système d'information pour conceptualiser et surtout arriver à la démarche de création d'un socle technique homogène et convergent les architectes et urbanistes du système d'information sont essentiels aussi pour accompagner et préparer les usages on a créé un groupe de pilotage des projets et de réalisation des projets techniques et fonctionnels et enfin également la production sous une entité responsable nommée gère à la fois l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles et la fourniture des services de centres de services mutualisés de territoires et également le support de proximité donc en cible en fait on a vraiment souhaité de face au co construit se mettre en place cette direction des services numériques de territoires de façon mutualisée davantage spécialisée par domaine par domaine de compétence et d'expertise pour aussi assurer une redondance de ces expertises sur chacun des sites centraliser on a souhaité centraliser les activités de support et de proximité c'est en cours on n'a pas arrivé encore à la cible c'est notre objectif et notre ambition pour cette année malgré COVID de sorte à ce qu'on puisse aussi libérer un peu plus apporter une activité un service support sur chacun des sites et libérer les équipes projets de l'activité de maintien en conditions opérationnelles pour qu'elles se concentrent sur la transformation du système d'information qui est l'essence même du schéma directeur du système d'information donc je pense que vous venez d'évoquer là un des éléments clés c'est de réussir à positionner les acteurs dans des rôles définis et à bien distinguer le volet volet projet du volet opérationnel justement comment comment s'est construit cette cette trajectoire parce que la cible là vous l'avez bien exprimé en identifiant toutes les difficultés liées aux différents périmètres d'intervention que pouvaient avoir les DSI au sein des établissements composants dans le GHT mais cette trajectoire d'évolution de l'organisation des services numériques au sein du GHT comment comment vous l'avez construite quels ont été les éléments clés ? Alors en fait on a construit cette trajectoire avec l'aide du consultant et puis surtout des responsables de chacun des départements alors d'abord en constituant une brique de gouvernance en fait donc cette trajectoire elle est amenée par elle a été amenée par un comité à création d'un comité exécutif des responsables informatiques de territoire et du GHT qui ont travaillé donc sur cette organisation cible et ce qui sont les acteurs mêmes du changement auprès de chacun des collaborateurs et également les acteurs mêmes de la création de cette nouvelle organisation et du développement des activités de chacun des départements. Donc ça ça a été un travail de fond et c'est toujours une activité récurrente pour construire une vision commune avec les cinq responsables des départements définir des affectations bien sûr et puis définir les orientations de chacun des départements pour que les agents puissent être accompagnés également dans leurs nouvelles missions, nouvelles fonctions. Si elles changent évidemment du précédent poste et affectation. Donc cette trajectoire elle est construite par un management un management en fait une organisation basée sur des managers qui ont aussi toute la compétence et peuvent développer les expériences disponibles et travailler ensemble pour mutualiser ces expériences, ces expertises et faire que finalement chaque manager de proximité puisse développer des coopérations avec les homologues en fait, avec les collaborateurs homologues ayant des expertises souvent soit uniques, soit disponibles en différents endroits de sorte à ce qu'on apprenne progressivement non pas à simplement travailler de façon isolée sur chaque site mais à apprendre à travailler ensemble. Ensuite on a aussi au travers de ce comité exécutif, ce qu'on a appelé le comité de suivi, on a souhaité focaliser et essayer d'échanger ensemble sur les sollicitations et des besoins métiers. Donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage est organisée et dimensionnée à cette fin de sorte à ce que la sollicitation émanant de chacun des sites puisse être en besoin d'accompagnement informatique, puisse être réfléchie à l'échelle du GHT et apporter en fait une réflexion globale et la construction d'une vision globale aux solutions pouvant être apportées à chacun des sites dans une démarche de mutualisation et de conversion. D'accord. Donc ça c'est aussi un élément clé en fait de cette trajectoire de transformation. D'accord. Et cette transformation, vous l'abordez aujourd'hui à effectif constant, c'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure 62,7 ETP ou 63 ETP. Vous réussissez à mener de front cette transformation d'organisation qui implique forcément des refontes au niveau des processus, des méthodes qui pouvaient avoir lieu ou être utilisées dans chacun des sites. Et puis le maintien en condition opérationnelle des infrastructures en place ? Alors on a identifié des besoins de renfort ciblés sur certains secteurs pour dégager les ressources justement nécessaires pendant la durée de la transition vers le système d'information mutualisée cible. Donc ces besoins de renfort ciblés sont soit de la prestation externe, soit on fait également et on procède à quelques renforts structurels en fait dans certains départements. Et ça c'est effectivement important pour engager la dynamique de convergence et dégager les ressources nécessaires à la transition vers le système d'information convergent. Par ailleurs on dégage aussi un certain nombre de temps d'efficacité à réfléchir ensemble et la collaboration sur le territoire est vraiment souhaitée et justement apporte à chacun des établissements quelques ressources supplémentaires. Donc plutôt que de réfléchir chacun chez soi ou de façon isolée sur la construction d'un poste de travail Windows 10, c'est cet exemple qui me vient en tête, le fait de construire cette cible et ce déploiement à l'échelle d'ARGHT, ça aussi permet de mutualiser les ressources et de mutualiser les compétences. Avez-vous pris l'orientation d'externaliser certaines fonctions ou certains composants de votre système d'information, l'hébergement de données de santé, parce que vous êtes confronté dans une logique de convergence de vos systèmes d'information, vous n'êtes pas entité juridique unique, donc vous êtes contraint par l'hébergement de données de santé. Certains GHT prennent l'option d'externaliser un certain nombre d'activités comme par exemple l'outline. Quelle a été votre position et quels ont été les impacts sur votre projet de transformation ? Alors immédiatement, je dirais qu'on n'a pas pris cette orientation d'externalisation ni du centre de support ou d'autres activités, préférant en fait les compétences en place, puisque nous avions sur notre cartographie des compétences globalement toutes les compétences justement pour accompagner cette transformation et construire cette trajectoire. Donc pour autant, sur la partie socle de base, certaines briques sont effectivement en mode SAS ou infogérance, et je dirais que c'est par opportunité, plutôt opportunité HDS bien sûr, puisque nous ne sommes pas HDS sur le GHT, nous n'avons pas la certification d'engager, donc dans l'immédiat, c'est par opportunité effectivement qu'on a recours à de l'infogérance et à des prestataires qui sont eux certifiés HDS et qui nous garantissent la sécurité du système d'information mutualisé, certaines briques mutualisées de territoire. Donc je comprends bien là l'importance d'avoir une bonne vision de l'existant pour être capable de se projeter à la fois sur une cible et sur une trajectoire d'évolution. C'est bien ça. Je comprends bien les compétences, les connaissances existantes et disponibles au bon endroit et au bon moment. D'accord. Alors justement, on va rebondir sur ces éléments-là. Quels sont pour vous les facteurs clés de la démarche que vous avez engagée, pas du plan de transformation, on vient de les évoquer, mais plus cette démarche projet qui est menée maintenant depuis, sauf erreur de ma part, près de deux ans, quels ont été les éléments clés, les facteurs clés de réussite ? Alors les facteurs clés de réussite tiens à l'implication de chaque collaborateur. Déjà, je pense que c'est important d'avoir associé les collaborateurs à cette réflexion, de les avoir entendus au travers des entretiens qui ont été menés, d'avoir co-construit avec chacun des directeurs d'établissement, sous l'impression de la direction générale de l'établissement support, monsieur Olivier Boyer. C'est vrai que ça, ça a été important dans l'adoption, évidemment, de cette démarche. Et puis, compte tenu de la situation géographique du GHT, le fait que chaque collaborateur reste rattaché, finalement, géographiquement à son établissement d'origine, a été également, est un facteur clé de succès. Parce que le territoire fait, je dirais, de bout en bout d'est en ouest, peut-être 1h30 à 2h de route. Donc, construire une organisation mutualisée, mais tout en gardant des forces, évidemment, sur chacun des sites, et un support de proximité, c'est un élément clé, des facteurs clés de succès. D'accord. Ensuite, on a maintenu, donc, des référents de sites. Anciens responsables de systèmes d'information ont été maintenus, voire même certains nommés, pour chaque établissement. Donc, chaque établissement dispose d'un référent. Un référent qui représente son site dans l'ADSM, mais c'est aussi un facteur clé de succès, afin de coordonner les activités de proximité, et tout en étant dans une démarche de convergence et de travail collaboratif. D'accord. Vous évoquiez, comment dire, des éléments en lien avec la gestion des ressources humaines. Avez-vous réussi à mobiliser votre service, enfin, les services des ressources humaines sur ce projet ? Ça a été essentiel. Essentiel, c'est la force du projet. Comme je l'indiquais, maintenir des collaborateurs, effectivement, sur chacun des sites, et aussi, ça a été rendu possible par l'implication des directions des ressources humaines, de chacun des sites sur ce projet, au travers d'ateliers de construction. Donc, l'implication du directeur général, donc Olivier Boyer, du pilote de portefeuille du schéma directeur du système d'information que j'ai acheté, qui est Justin Cadon, les DRH du CHR d'Orléans, du CHAM, Mme Trunier, qui est à l'époque, Mme Leclan, il est supérieure maintenant, Gien, et le PSM, Mme Diane Juny pour la DRH. Voilà, ce sont des acteurs, évidemment, qui sont clés dans le succès de cette transformation aux côtés des référents de site. Comment avez-vous géré le volet politique RH ? Parce que les établissements n'ont pas forcément tous, au sein de GHT, des politiques unifiées, il y a toute l'histoire des établissements qui font qu'il peut y avoir des différences de pratiques. Comment gérez-vous ce sujet ? Alors, c'est un sujet qui est toujours en cours, parce qu'on a des politiques RH qui peuvent varier d'un site à l'autre. On a l'intention de le traiter au travers d'ateliers, comme c'était déjà le cas d'ailleurs avant l'accès COVID, au travers d'ateliers de co-construction et de pilotage des ressources humaines, des politiques en fait, des ressources humaines, de la DSMU, de sorte à ce qu'on puisse en dégager de grandes lignes en fait RH et définir un certain nombre de règles qui concerneraient le télétravail, enfin voilà, un certain nombre de sujets qui sous-tendent des conditions de travail et d'exercice des collaborateurs. D'accord. On évoquait tout à l'heure l'importance de la compréhension de l'existant. Comment dire ? Dans la compréhension de l'existant, il y a forcément la compréhension du système d'information, mais aussi peut-être les attentes des collaborateurs, leurs ambitions. Parce que je pense que sur ce genre de projet, il est important de réussir à maintenir une mobilisation générale. Comment avez-vous travaillé sur cet aspect ? Sur la trajectoire en fait professionnelle ? Oui, tout à fait. Prendre en compte les ambitions de chacun, les souhaits, et puis trouver un axe qui répond à la fois aux attentes de chacun et aux besoins du groupe hospitalier de territoire. Alors, en fait, on a rencontré chacun des agents en collaboration avec les DRH, les managers de proximité pour recueillir leurs aspirations. Et au travers de cette rencontre, qui a non seulement permis de valoriser leurs compétences, on a aussi constaté et surtout recueilli leurs aspirations et leurs besoins en matière de trajectoire professionnelle. Et je dirais que pour la grande majorité, ce sont des projets professionnels qui s'inscrivent dans le temps et dont nous avons tenu compte dans ce projet de transformation. Donc, les collaborateurs sur le territoire, et plus particulièrement dans leur expertise, qu'elles soient fonctionnelles ou techniques, ont tous une trajectoire, une vision que nous avons partagée au travers de cet échange à la construction de cette cible. Et bien sûr, alors là, on en est encore à la première itération, puisque l'organigramme a été posé en octobre dernier, on va faire vivre en fait cette trajectoire personnelle de chacun au travers des entretiens annuels et que nous allons mener sur chacun des sites et avec chacun des collaborateurs de sorte, parce qu'on maintienne dans le temps cet effort bien sûr et puis que l'on puisse continuer à travailler de façon proche dans cette phase de transformation avec chaque collaborateur et chaque agent. Et les accompagner aussi au travers de certainement de formations pour certains, formations spécialisées, d'outillages. Je pense qu'il y a un certain nombre d'outillages aussi qui vont sous-tendre la concrétisation de la construction des départements. Je pense au projet, je pense au suivi de production, je pense à l'outillage qui va également équiper le centre de service. Donc tout ça fait qu'effectivement, on dialogue beaucoup sur ces sujets et sur l'accompagnement individuel et collectif à la transformation. D'accord. Donc là, vous évoquiez l'enjeu de la communication intra-DSN. Qu'en est-il de la communication vis-à-vis des autres directions, des établissements ? Comment avez-vous géré ces aspects-là ? Parce que forcément, ça génère des perturbations sur les méthodes, les process. Quels ont été les moyens de communication utilisés ? Alors, la gouvernance, en fait, de la DSN, elle est arbitrée conjointement avec plusieurs interlocuteurs, que sont les maîtrises d'ouvrages, les métiers, les différents établissements au travers de différentes instances, instances de GHT, instances locales, je pense aux commissions médicales d'établissement, aux comités médicaux de GHT. Donc, ce dispositif de gouvernance convergent est extrêmement important pour, justement, la communication aussi et maintenir les métiers au courant de cette transformation. Les comités de direction sont importants également, qui permettent de réenforcer un certain nombre de messages, communiquer avec les différentes instances, comme je vous l'ai dit, locales et GHT. Important également, à mon sens, c'est de maintenir une communication auprès de chaque direction d'établissement qui, à connaissance et conscience des besoins locaux en matière de système d'information, pour chacun des métiers. Et ce sont des relais extrêmement stratégiques et importants dans la réalisation de la roadmap, en fait, de la direction des services médicaux. C'est un élément clé à l'établissement d'une relation de confiance aussi et de reporting régulier des activités. Il ne s'agit pas de construire rien que pour la DSN, on construit, en fait, pour apporter un service aux métiers et, évidemment, aux directions des établissements, accompagner chacune des parties prenantes. Donc, c'est une démarche, je dirais, de communication vers les instances. C'est une démarche de communication descendante aussi, continue vers nos collaborateurs, pour les accompagner dans ce projet de transformation. Et puis, on intervient dans chacune des équipes quand c'est nécessaire pour répondre aux questions stratégiques et opérationnelles. en fonction des besoins, en fonction des attentes. Donc là, aujourd'hui, vous avez réussi à structurer des relais qui sont totalement opérationnels et qui prennent en charge la transformation, on va dire, sur chacun des sites. Voilà, on a constitué des relais aussi de communication. Les référents de sites sont aussi des alliés à la communication ascendante et descendante. Donc, Catherine Billard, Benoît Leclerc, Arnaud Sainte-Sy, et Arnaud Brochot, Franck Lavorel, sur chacun des sites, voilà, exercent également ce relais de communication. Il reste que la gouvernance est en place, mais doit continuer à se structurer, je pense, au fur et à mesure de la réalisation du schéma directeur du système d'information, parce que c'est un système d'organisation qui vit, et évidemment, je pense que ce système de dispositif de gouvernance et de communication sera amené, dans les mois à venir, à continuer à évoluer et à s'adapter aux besoins de chacun des sites. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que le chat est ouvert et qu'il ne faut pas hésiter à poser vos questions. On approche de la fin de ce webinaire. Je voulais revenir sur un point essentiel qui est, une fois que vous avez défini votre site, vous avez défini votre trajectoire, quels sont pour vous les éléments importants qui vont vous permettre de passer de la théorie à la pratique ? Alors là, c'est le rôle actif des managers de départements. C'est la constitution de leurs cinq départements. Donc, je le disais, assistance à maîtrise, ouvrage, pilotage du schéma directeur, la qualité, l'urbanisation du système d'information, les projets, la production. Ces cinq départements sont avec les bouts, en fait, de la structuration de l'organisation. La trajectoire, elle est dépendante des projets, dont on travaille ensemble et avec ces cinq entités pour structurer l'organisation et la réalisation des projets, de sorte à ce qu'au travers de tous ces projets convergents, on réalise tellement cette transformation, la transformation des organisations, la transformation des pratiques, un système d'information de laboratoire qui est une de nos premières rubriques convergentes. On fait l'illustration aux côtés des métiers et des laboratoires du CHAM, de l'Antargy et du CHR. La DSN, en fait, se structure pour apporter à la fois une vision d'urbanisme, à la fois une vision de réalisation de projet et à la fois une vision post-réalisation, c'est-à-dire d'anticiper la production et la mise en œuvre d'un support commun. Donc, la trajectoire, pour passer de la théorie à la pratique, c'est les projets. C'est les projets de convergence qui nous y amènent. D'accord. Petit aparté sur l'effet Covid. Là, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent. Quelles ont été les incidences du confinement et de cette période un peu particulière ? Je dirais que dès la première semaine de confinement, la question de télétravail, pour tous, tous les sites s'est posé et en masse. Ce mode d'exercice de l'activité professionnelle a été multiplié par des centaines de professionnels et en moyenne, qui a été concerné par la mise en œuvre d'un télétravail, une connexion massive à distance. Donc, ça a été un des challenges premiers de cette période de confinement. Ensuite, on a accompagné la DSM à jouer un rôle clé et stratégique dans l'aide au maintien en fonction opérationnelle et à la situation de crise en développement des outils. La DSM a pris et a accompagné la trajectoire de transformation numérique en apportant des outils tels que la téléconsultation, les outils de télémédecine étaient déjà existants depuis plusieurs années sur les sites, mais la situation de crise sanitaire a été un formidable accélérateur pour le déploiement et l'utilisation de ces outils dans le cadre d'une médecine à distance et pour éviter, évidemment, la visite sur site du patient. Mais ça aurait pu très bien se mettre en place dans l'effet de crise comme travaillaient les établissements avant de façon totalement indépendante. Vous voulez dire que là, le COVID a été un accélérateur sur la transformation de l'organisation. Vous avez réussi à répondre aux besoins de façon globale ? Oui, on a structuré la réponse aux besoins de façon globale. La DSM a fourni en fait une structure projet déploiement d'un outil déployé et proposé par le GRADE, notre GIP e-santé. Et nous avons conduit la généralisation de son déploiement au travers du GHT sur chacun des sites et de façon communautaire. En utilisant cette plateforme, en créant les comptes aux utilisateurs, en faisant de la coordination du projet à l'échelle du GHT, en équipant les postes de travail en micro, jabra, webcam, enfin tous les outils qui sont nécessaires à cette téléconsultation. Et en proposant des formations à distance également à chacun des praticiens. Donc ça a été sans nul doute en fait le projet qui a pris un essor considérable pour limiter les visites des patients et qui a pu concrètement apporter une réponse à chaque temps des sites. D'accord, une réponse globale à l'échelle du GHT. Très bien. Quelles sont pour vous les prochaines étapes pour le groupe spécialiste territoire du Loiret en termes de système d'information numérique et justement la mise en œuvre de ce plan de transformation d'organisation ? Eh bien, les prochaines étapes c'est d'accompagner les briques de base, le socle technique qui sous-tend toute la réussite je dirais des usages des usages pour des professionnels de santé au travers du territoire faciliter les vidéoconférences puisque, voilà, faciliter la partie et la fourniture d'outils numériques innovateurs et innovants pour développer la collaboration inter-site et accompagner les métiers. C'est aussi la convergence des systèmes d'information socle de type administratif et de gestion accompagner le déploiement d'adoptions communautaires et puis également transformer les systèmes d'information qui ont été d'ailleurs fortement mobilisés et adaptés lors de cette crise sanitaire à savoir le système d'information de biologie et puis le système d'information de radiologie. Donc, c'est les prochaines étapes je dirais pour continuer cette évolution accompagner les nouveaux managers dans leur fonction de coordination les collaborateurs également au travers des actes de développement personnel pour prendre pleinement leur nouvelle mission et puis faire vivre une organisation DSM qui apporte satisfaction à l'ensemble des sites du GFD et c'est nos prochaines étapes pour le Loire. Très bien. Merci Madame Dessy pour cette présentation extrêmement concrète de votre projet de transformation de la DSN. Je propose de passer aux questions-réponses si on en a eu des questions. Pour l'instant, on n'a pas reçu de questions. Donc, si personne n'a de questions particulières à poser, j'en ai quelques-unes. Donc, je veux bien commencer par lancer les premières questions. Ça fera peut-être venir les suivantes. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et qui me paraît important dans une démarche de construction d'une DSN au sein d'un GHT. C'est l'approche financière et la répartition des charges d'exploitation. sur quel modèle vous êtes-vous basé, sur quoi vous êtes-vous arrêté avec l'ensemble de vos établissements quant à la répartition des coûts d'exploitation ? Alors, on reste à ce stade de notre évolution qui est quand même assez récente dans une approche financière un peu mixte. Donc, essentiellement, je dirais plutôt à 80-90% encore dans un mode de fonctionnement site-dépendant qui est lié à chaque gestion locale. Et puis, petit à petit, les charges d'exploitation et au regard des nouveaux sites, les investissements sont partagés de façon communautaire, négociés aussi de façon communautaire. Et les charges d'exploitation sont progressivement réparties au prorata des usages ou en fonction de la clé de répartition qui est celle du GHT donc répartie sur l'ensemble des établissements. Mais je dirais que c'est une trajectoire là vraiment qui sous-tend structurellement la réalisation et concrètement le déploiement des projets et puis des ressources qui sont affectées à ces projets et à la direction. Ça se fait progressivement et en fonction à la fois des opportunités et à la fois des schémas directeurs du système d'information. D'accord. Alors, autre sujet, en fait, on a évoqué un petit peu, vous avez évoqué les leviers de convergence autour des ambitions individuelles qui peuvent être détectées à l'occasion de l'analyse des compétences de chacun. Quels sont pour vous les autres leviers de convergence sur lesquels vous avez pu vous appuyer ? Je pense à l'identification de projets mobilisateurs parfois, des groupes métiers structurants et moteurs, par exemple, la mise en place de filières de santé au sein de votre GHT. Quels ont été comme ça les leviers complémentaires à cette convergence ? L'innovation. Les projets et les outils d'innovation sont un levier de convergence au système d'information. Je prends, pour exemple, la mise en œuvre de la vidéoconférence dont on parlait et que l'on utilise aujourd'hui. Ce sont des outils numériques qui n'étaient pas nécessairement implantés partout et pour autant qui s'imposent à tous aujourd'hui. Donc, ces projets d'innovation sont tout à fait à la fois mobilisateurs, non seulement d'un point de vue métier, mais aussi d'un point de vue des équipes techniques qui migrent progressivement vers ces nouveaux outils et qui les accompagnent. Donc, pour moi, un des points, le déploiement de Teams à l'échelle du GHT, le déploiement d'une reconnaissance vocale également communautaire à l'échelle d'un GHT qui est porté par notre président de la commission médicale en fait du GHT, le docteur Lagarde, le docteur également Barreau en tête qui est derrière l'essor, qui est clairement derrière l'essor de notre outil de téléconsultation. Donc, ce sont des projets convergentes aussi qui apportent de nouveaux usages, qui engagent la mutualisation des moyens et puis également qui permettent de construire des composants, des nouveaux outils effectivement mutualisés à l'échelle du territoire. D'accord. et puis peut-être une dernière question toujours autour de cette notion de levier de convergence. Vous avez évoqué tout à l'heure la mise en place d'une équipe assistance maîtrise d'ouvrage au sein de votre nouvelle organisation. On sait que bien souvent le profil de compétence des équipes dans les établissements est assez technique. technique, comment avez-vous engagé l'accompagnement des agents vers ce changement ? Est-ce que c'est des personnes nouvelles que vous avez engagées ? Est-ce que des personnes ont été identifiées bien qu'ayant un profil technique initial comme ayant le potentiel pour aller vers l'assistance maîtrise d'ouvrage ? Comment ces choses-là se sont-elles déroulées ? Alors, un peu les deux, c'est-à-dire c'est un mode mixte à la fois des référents métiers qui nous ont rejoints, qui connaissent très bien les métiers, ce sont des référents relais de nos métiers internes sur différentes briques fonctionnelles. Donc, je dirais que ça, c'est le premier profil de compétence au travers, enfin, dans notre AIMOA. Ce sont des personnes issues des métiers, infirmiers, secrétariats, et puis l'autre profil, ce sont des profils plutôt des techniques, ou en tout cas même transverses, un peu généralistes, qui nous ont rejoints. Je dirais même qu'il y a depuis peu également des compétences qualités qui nous ont rejoints, accompagnement à la qualité des produits délivrés, donc toujours en lien avec les métiers, s'assurer que ce qui est livré est bien conforme aux attentes et aux besoins ou aux spécifications des utilisateurs. Donc, je dirais que cette AIMOA, elle est très riche en compétences diverses dans l'idée de servir le métier et de se proche des besoins. D'accord. OK. Pour conclure ce webinaire, je vais proposer à Patrice de nous faire une petite synthèse de ce qu'il a retenu et des enjeux clés de ce type de projet. En fait, c'était tout d'abord très riche, très complet. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte. Je dirais qu'il y a trois grands thèmes qu'on peut retenir. Il y a d'abord un sujet sur l'implication des acteurs, un autre sujet sur la compréhension de l'existant et puis enfin un troisième qui est absolument clé qui est l'enjeu de la communication. Concernant l'implication des acteurs, on a bien noté que la force du projet réside dans l'implication de la direction générale et du GHT et des établissements qui sont partis au GHT. Ça, c'est un élément important. Que le schéma directeur est un premier élément d'implication et de convergence des ambitions communes sur ce sujet-là. autre sujet sur l'implication des acteurs, c'est bien sûr l'implication de la direction des ressources humaines qui revêtent un caractère tout à fait fondamental à la fois dans les aspects de communication vis-à-vis des instances, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi dans l'évaluation bien sûr des collaborateurs à la fois dans le temps du projet mais ex poste ensuite pour ce qui est des évaluations permanentes des trajectoires individuelles. Donc ça, c'est pour l'implication des acteurs. Donc direction générale, direction des ressources humaines, c'est vraiment des fondamentaux. Une compréhension de l'existant et des attentes. Ce que je retiens, c'est qu'il y a un gros travail de fait sur les ambitions en termes de compétences et d'activités pour chacun de vos collaborateurs. L'idée étant de valoriser les compétences existantes mais aussi de détecter les aspirations pour évidemment dégager les trajectoires personnelles qui peuvent être identifiées. Donc là, ça va en complément des analyses de l'existant, j'allais dire applicatifs, techniques qu'on a coutume de faire dans ces démarches-là. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que le rôle des intervenants extérieurs était un élément important. Ça permettait d'avoir une tierce partie dans cet échange. Concernant les enjeux de communication, j'ai relevé plusieurs sujets. Communication importante aux différentes instances parce que c'est un projet humain, donc c'est un projet social. Les partenaires sociaux doivent être informés, tenus au courant, mais aussi communication près de chaque direction d'établissement. ça c'est un élément important avec une présence, une communication régulière dans les comités de direction des établissements qui sont partis à la transformation. Globalement, sur la communication, ce qu'on retient c'est que c'est quand même une démarche éminemment participative, un vrai chemin de co-construction avec les agents. Donc ça, c'est fondamental. et puis la nécessité aussi de maintenir cette communication tout au long de la transformation. Ce n'est pas seulement au moment de la définition d'une cible, mais c'est d'accompagner les différents pas qui sont faits dans la direction de cette cible et de communiquer dans ce sens. Et puis, il y a un élément important sur la communication que j'ai relevé, c'est finalement dans ce projet-là de conserver la proximité parce que ça vient donner aussi une certaine légitimité à la démarche et ça vient rassurer probablement les établissements qui sont partis à une telle transformation. Voilà, donc c'est un projet, une démarche d'une grande complexité tout à fait passionnante, vous l'avez dit au début, réglementairement incontournable, qui nécessite d'être structuré, pour laquelle il peut être pertinent d'être accompagné. on l'a vu dans les exemples que vous nous avez donnés. Voilà. Merci Patrice pour cette synthèse qui, je pense, reprend en effet tous les éléments clés d'une démarche de transformation d'une organisation de direction de services numériques d'un territoire. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette heure. Pour conclure, j'évoquerai les thématiques à suivre. Nous allons continuer nos sessions webinaires et on devrait se retrouver maintenant à la rentrée avec un certain nombre de thématiques comme la place de l'intelligence artificielle dans la santé, l'exploitation de la data, la place du numérique dans la prise en charge des aînés, qui est un élément clé avec l'arrivée de la cinquième branche de l'assurance maladie, le devenir de la reconnaissance vocale dans la santé, qui est aussi un sujet qu'on entend souvent aujourd'hui, et puis les EHPAD numériques, l'e-parcours et l'inclusion. Voilà, beaucoup de thèmes qui, je pense, vous intéresseront et qui seront mis en place durant l'été pour engager une rentrée très dense. Merci à tous, bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.